Hello hello ! Bon déjà, bonne année, le meilleur pour vos proches et vous et surtout la santé, ça c'est le plus important. Quoi de mieux que de débuter cette année par ma première vidéo, par le lancement de la nouvelle gamme de Xiaomi, la gamme Redmi Note 11. Vous l'avez peut-être vu, peut-être lu, peut-être pas, Xiaomi vient d'annoncer officiellement le lancement de sa nouvelle gamme Xiaomi Redmi Note 11. On va donc voir ensemble qu'est-ce qu'apportent ces nouveaux smartphones, qu'est-ce qu'ils apportent de beau, on va checker ensemble les nouveautés, etc. Est-ce que ce sont éventuellement des choix opportuns en fonction de vos attentes ? Donc, on va voir tout ça ensemble. Mais juste avant, si vous n'avez pas un profond très important, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Je pense que cette année 2022 risque de nous apporter pas mal de nouveautés. Donc, si vous ne voulez rien rater, ça se passe ici, abonnez-vous ! Ils sont là, ça y est ! Xiaomi vient d'annoncer officiellement le lancement de sa gamme Redmi Note 11. Après quelques semaines d'attente, Xiaomi les a lancés dans un premier temps sur le marché chinois. Ils arrivent enfin chez nous d'ici quelques jours. Pour celles et ceux qui avaient un tout petit peu checké les lancements en Chine qui avaient jeté un oeil, Xiaomi nous propose ici quelques petits changements, quelques petites subtiles différences par rapport aux modèles chinois. Déjà, le nombre de modèles disponibles sera au nombre de 4. Vous aurez la version Pro qui sera déclinée en deux versions, version 5G et version 4G. Et vous avez ensuite les versions 11S et 11S standard. On débute bien évidemment par la star de cette conférence, la version 11 Pro. Bon, bien évidemment, je ne vais pas énumérer ici toutes les caractéristiques, etc. Ce n'est pas forcément très utile. On va juste ici voir quelles sont les évolutions les plus notables par rapport à l'an dernier à mes yeux. Premier point, le design. Cette année, je pense qu'il sera très difficile de distinguer les différents modèles. Ça sent que Xiaomi a opté pour un design similaire sur les 4. La marque chinoise a pris le parti d'opter pour un design à bord plat. Ça me rappelle un peu ce qu'avait proposé la concurrence, notamment Oppo avec son Oppo Reno6. A priori, je vous dirais oui, c'est un design assez sympa visuellement. Après, bien évidemment, à confirmer lors de mon test. Second point notable, de la 5G pour la version Pro. Qui dit 5G, dit bien évidemment SOC compatible avec la 5G. Et Xiaomi a opté ici pour un SOC Snapdragon 695. Alors, à première vue, pour celles et ceux qui aiment bien un peu les specs, etc. On aurait pu penser que Xiaomi régresse en passant du Snap 732G, qui était sur le Redmi Note 10 Pro en passant au 695. Mais, je vous dis que non. On est ici sur un SOC plus récent, sorti fin d'année 2021. Sur un SOC 6 nanomètres contre 8 pour le 732G. On est sur un SOC qui est également plus performant et moins énergivore. Donc, je vous conseille quand même de patienter jusqu'au test. Ensuite, la troisième évolution notable, elle nous vient du bloc chargeur en place. On passe d'un 33W à un bloc chargeur 67W. Donc, ça apportera un petit plus au quotidien pour la vitesse de recharge. Et ça, c'est toujours sympa. Ensuite, concernant les autres spécificités, on est sur une fiche technique très similaire au Redmi Note 10 Pro avec un écran toujours AMOLED 120Hz, double haut-parleur, capteur principal 100 000 mégapixels. Bref, ça reste du très bon. En parallèle de la version 5G, vous avez également la version 4G. Et oui, Xiaomi a pensé à celles et ceux qui, pour la 5G, n'est pas forcément très utile au quotidien. Et pour la version 4G, Xiaomi a opté pour un SoC Mediatek Helio G96. Alors, pour celles et ceux à qui ça ne dit pas grand-chose, ce SoC, c'est un SoC assez rissant qui vous permettra d'avoir un confort d'utilisation très honorable pour les tâches basiques et un tout petit peu plus au quotidien. Pour l'instant, Xiaomi nous a annoncé uniquement des prix en dollars. Mais à mon avis, il est fort à parier que ce seront les mêmes en euros. Pour la version 4G, on sera sur un prix de 299 dollars en config de base, sûrement donc 299 euros. Et pour la version 5G, 329 euros en config de base. Bon, jusqu'à présent, vous en pensez quoi de votre côté ? Bon, personnellement, de mon côté, je reste un tout petit peu sur ma faim. C'est vrai qu'on n'est pas sur un réel gap. Comme on a pu le voir l'an dernier, en passant de la série 9 à la série 10, on est ici sur de subtiles évolutions par-ci, par-là. Mais ça reste toujours sympa. Et ça reste toujours, en termes de rapport qualité-prix, très bon. Seconde grosse partie, elle a été consacrée aux deux autres modèles. Modèles 11S et 11 standards. Alors, le premier point qui m'a semblé très important à noter, c'est le prix du 11 standard qui diminue par rapport à l'an dernier. Et c'est le seul modèle sur les 4 qui voit son prix baisser. Et ça, c'est toujours sympa. En config de base, on a ici un prix de 179 dollars, sûrement 179 euros. Et pour la version 11S, on est sur un prix de 249 dollars, sûrement 249 euros. Voilà, donc légère hausse pour la version 11S. Outre cela, les deux versions se voient octroyer un nouveau petit plus. C'est un taux de rafraîchissement qui grimpe à 90 Hz. Donc, ça vous apportera un confort d'utilisation pour de la navigation. C'est toujours un plus. On est toujours sur un écran AMOLED, bien évidemment. La version 11S embarque le même capteur principal que la version Pro. Et pour finir, Xiaomi opte toujours pour de la recharge 33 watts, mais celle-ci se veut plus rapide. On notera ici pour de la recharge complète un peu moins d'une heure contre 80 minutes pour l'an dernier. Donc voilà, c'est toujours un petit plus. Sinon, les 4 modèles seront bien sûr lancés sur la nouvelle mise à jour MIUI 13. Xiaomi nous a présenté quelques nouveautés durant cette conférence. Mais ne vous inquiétez pas, on approfondira tout cela lors de mes prochains tests. Donc, restez connectés sur la chaîne. Et voilà, c'était le jeu pour le petit récap du lancement de cette gamme Xiaomi Redmi Note 11. Si vous avez apprécié comme d'habitude, vous envoyez le gros pouce bleu, vous partagez la vidéo. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine, les amis. Allez, allez. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501